J'ai des échanges absolument permanents avec l'ensemble des collectivités territoriales ou partenaires coactionnaires de la société de gestion de l'aéroport de Lys. Sur ce sujet, je rappelle que la cession des 60% détenues par l'Etat à un tiers a été autorisée par le législateur dans le cadre de la loi croissance-activité. Elle a ensuite fait l'objet d'un très important travail de concertation avec justement l'ensemble des collectivités territoriales, associant d'ailleurs certaines collectivités qui ne sont pas coactionnaires mais pour lesquelles l'impact est important, je pense à Decagne, et l'ensemble des actionnaires de cet aéroport aux côtés de l'Etat aujourd'hui. Un cahier des charges a été finalisé avant que l'opération ne soit lancée pour justement prendre en compte l'ensemble des éléments pertinents pour cette opération. C'est-à-dire au-delà du simple prix le développement économique, touristique, industriel, local, les éléments de bonne sécurité, de bonne organisation et la préoccupation des collectivités. Donc c'est dans le cadre de ce cahier des charges que le processus a été lancé et que nous avons reçu plusieurs séries d'offres. Les dernières offres ont été déposées en fin de semaine dernière. Elles sont aujourd'hui même examinées par la commission des participations et transferts qui est compétentes sur le sujet donc auprès du ministre, puisque c'est telle qui détermine si le prix correspond donc à la valeur et nous autorise ou pas à l'opération d'un point de vue patrimonial. Elles feront l'objet aussi d'une audition, elles feront, pardon, ces dernières offres, l'objet d'une audition et d'un avis qui est rendu par la direction générale de l'aviation civile. Et c'est à l'issue de ce processus que la décision sera prise, en tout état de cause. Je me suis engagé, en plus de ce que prévoit aujourd'hui la procédure, à ce qu'il y ait un dernier échange entre l'ensemble des collectivités territoriales et actionnaires aux côtés de l'Etat et moi-même, cette semaine, avant que toute décision soit prise. Pour d'une part avoir un dernier examen qualitatif sur le fond des offres, pour d'autre part apprécier les éléments, justement, de développement économique de ces offres et les éléments en termes de sécurité sur lesquels nous sommes également particulièrement vigilants, même si ça ne relève pas des gestionnaires de ces sociétés, mais bien de la police aux frontières. Et là-dessus, il faut qu'on ait un examen en conscience et extrêmement complet. Et ça n'est qu'à l'issue de ce dernier échange avec l'ensemble, justement, des coactionnaires et des partenaires que je prendrai une décision. – Sous-titrage ST' 501